Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors pour continuer dans la joie et dans la bonne humeur, je vais vous proposer aujourd'hui la revue du Scoot Class Cloaker, issue de la série animée Transformers Cybertron, série animée qui reprend la trilogie d'Unicron, dans laquelle nous avions la première série qui était Transformers Armada, suivie d'Energon et de la dernière, à savoir Cybertron, et c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, les deux trous de balle juste ici, et évidemment, comme vous le savez, vous ferons un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les petits amis ! Ouais, bonne revue les mecs ! Ouais, bonne verrue les mecs ! Passez un bon moment ! Ouais, passez un bon maman ! Et rendez-vous tout à l'heure ! Ouais, rendez-vous tout à l'heure ! Allez, bonne revue ! Tchuss ! Tchuss ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et voici donc pour commencer un petit 360 de notre Scoot Class Cloaker dans son mode véhicule. Vous pouvez vous en rendre compte, la gamme Cybertron étant un peu plus futuriste, nous avons là donc évidemment un véhicule dans cette lignée plutôt très bien réussi. Les finitions sont superbes, on reviendra dessus surtout au vu de sa taille. A savoir qu'il s'agit d'un Scoot Class, donc le Scoot Class à l'époque était un mix entre le Legend Class et le Deluxe. C'est à dire, pour être précis, plus grand qu'un Legend Class et plus petit qu'un Deluxe, mais avec une transformation comportant quand même pas mal d'étapes. Voilà, donc c'était une série qui était quand même vachement appréciée, moi le premier. A savoir donc que pour celui-ci, il s'agit de l'édition spéciale exclusive au magasin Walmart, qui était donc sorti pour le Black Friday en 2009. Voilà, donc une couleur vraiment exclusive par rapport à cet événement. Et si mes souvenirs sont bons, dans la série animée, le Cloaker ne possédait pas ses lignes d'échappement comme c'est le cas pour ce jouet. Et passons donc au crible, donc concernant les finitions, vraiment très très jolies. A cette époque-là, c'est vrai que quelle que soit la taille du robot, les finitions étaient superbes. Nous retrouvons notamment des feux avant translucides, un joli bleu métallique sur la quasi-totalité de la carrosserie. Ça c'est très joli, un grand grand pare-brise également, donc translucide. On peut voir qu'il s'agit donc voilà d'un petit cabriolet, plutôt très sympa. Les roues, alors j'essaye de vous montrer, je ne sais pas si ça va se voir à la caméra rouge, mais les roues elles aussi sont translucides. Voilà, donc vraiment, voilà, finition impec. On aperçoit également donc le fauteuil conducteur et le fauteuil passager, deux lignes d'échappement qui ne sont pas sans me rappeler Rodimus Prime ou Hot Rod. Donc ligne d'échappement en silver, voilà, de très très belles, voilà, très belles finitions également. Gravure, moulure et autres, tout est vraiment très réussi. Le symbole Autobots juste à l'avant, voilà, de dessus ce que ça vous donne, voilà, deux profils, deux faces, deux dos et malgré sa taille, on peut voir que les finitions sont présentes puisque les feux arrière sont également peints. Voilà qui fait plaisir. Et au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose de plutôt propre. Alors on aperçoit ici le cucule à tes têtes, mais ça va, ça reste encore pas trop trop mal camouflé puisqu'on ne voit pas les détails du visage. On aperçoit ici donc la poitrine. Et puis donc cette partie-là, alors normalement dans la version originale, là il manque les deux panneaux. Vous avez normalement deux panneaux qui viennent se rabattre de chaque côté de façon à masquer le jour ici et à masquer également donc en mode robot le jour au dos du bas des jambes. Bon malheureusement, les panneaux n'y sont plus, mais bon pour le reste, c'est présent, c'est complet. Comme tout véhicule donc de la gamme Cybertron, on avait un petit gimmick. Alors contrairement au Armada et au Energon, là il n'y a pas besoin de minicone pour activer une fonction, mais tout simplement, donc il faut la Cyberplanet Key, voilà, qui est vendue avec chaque véhicule. Vous avez un petit logement ici où vous pouvez, voilà, insérer cette clé, vous pressez et vous activez, vous activez donc une fonction, une fonction cachée. Donc là, pour le coup, et comme c'est souvent le cas, donc c'est de l'armement. Voilà, on sort ces deux parties-là et nous avons donc ici, voilà, deux canons laser plutôt très réussis. Alors une fois que c'est transformé, vous pouvez bien entendu retirer la Cyberkey, voilà, qui est plutôt pas mal. Et ça en fait, donc voilà, un véhicule d'attaque assez redoutable. C'est du scout classe, vraiment, on était vraiment gâté en termes de qualité avec, voilà, avec cette série Cybertron. A savoir également que vous pouvez, si vous le souhaitez, donc retirer complètement cette partie arrière, ainsi que les pots d'échappement. Et donc, voilà, on se retrouve avec une voiture, un cabriolet un peu plus discret, un peu plus, bah, mode civil. Alors certes, on a les ergots ici et ici qui sont visibles, mais voilà, ça, la voiture aussi, je trouve, a de l'allure comme ça. Voilà un petit peu, donc, pour les présentations, donc, du cloqueur dans son mode véhicule. Et à présent, donc, petit comparatif d'échelle et, par la même occasion, photos de famille, donc, auprès de son ami, donc, Don Shift, lui aussi issu de la gamme Cybertron, que j'ai eu l'occasion de vous faire une revue il y a, voilà, il y a pas mal de temps déjà. Véhicule que j'adore, que je trouve aussi formidable, toujours aussi formidable. Et regardez la taille d'un Deluxe de l'époque, hein, c'est quand même assez, voilà, assez incroyable par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et le voici, donc, à côté du Scoot Class. Voilà, le Scoot Class qui pourrait presque être, pour certains Transformers, donc des Deluxe actuels, hein, c'est assez, voilà, c'est assez épatant. De voir qu'avec le temps, enfin, et pas tant dans le mauvais sens du terme, hein, qu'avec le temps, donc, les Transformers ont vraiment perdu en taille. Voilà, mais sinon, voilà, vraiment, les finitions sont superbes. À l'époque, voilà, Asbro et Akira mettaient le paquet, hein, pour, voilà, donner vraiment ce côté qualitatif vraiment très prononcé. Donc, voilà, pour ce petit, pour cette petite photo de famille. Alors, concernant la transformation, celle-ci est vraiment toute simple, elle est efficace, elle fait son taf, et c'est plutôt aussi astucieux. Donc, tout d'abord, vous allez pouvoir retirer cette partie arrière, hein, vous avez les deux pecs, juste ici, qui viennent se loquer, voilà, dans les ergots femelles, juste là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retirer également, donc, voilà, les lignes d'échappement. Alors, quand c'est fait, alors, logiquement, si on a les volets, donc, vous ouvrez en premier lieu les volets, là, c'est pas le cas, donc, vous pouvez directement, voilà, mettre en position ce qui va venir former les jambes. Ensuite, vous avez, donc, ces parties-là, que vous venez, voilà, déployer comme ceci, voilà, comme cela. Et ensuite, vous avez, vous voyez, ici, deux charnières, de type papillon, qui vont vous permettre, donc, de placer les bras, hop, là, dans l'axe. Vous pouvez, à présent, les rabattre, comme ceci. Et vous avez, donc, cette partie-là, voilà, que vous venez baisser, grâce, là, encore, donc, à la tige double charnière, juste ici. Vous soulevez, alors, avec mes grosses mains pleines de doigts, comme toujours. Alors, on va d'abord lever le cuculatet, la tétête, voilà, ça va permettre de soulever plus facilement les panneaux latéraux. Vous mettez bien le tout, comme ceci, vous avez deux petits ergots, ici et ici, qui vont se loquer, respectivement, là et là. L'ergot central étant, voilà, réservé, donc, au locage du visage. Donc, vous pouvez abaisser le tout, enclencher et loquer. Voilà, on redresse un peu plus le cuculatet, la tétête, voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, notre cloqueur transformé. Plutôt super, le mode bot est également vraiment très propre, bien compact, il a une bonne carrure. Le seul bémol, c'est du fait qu'il n'y ait plus les panneaux à l'arrière des jambes. Je ne peux pas mettre les jambes autrement, sinon la stabilité est nulle et il retombe systématiquement en arrière. Vous voyez, si je fais ça, boum, voilà. Donc, il m'a fallu du temps pour le positionner. Malheureusement, les panneaux arrière et faisant office aussi, donc, de talons. Donc, voilà, vous ne pourrez pas l'exposer autrement si vous n'avez pas, comme moi, donc, les panneaux. Sinon, ce sera un peu plus pratique, vous voyez, il tombe très, très facilement. Donc, voilà un petit peu notre petit cloqueur. On va faire tout de suite, voilà, un petit zoom sur sa tête, plutôt très, très bien réalisé. On a encore des couleurs métalliques de type un peu bronze sur le haut du casque. Les yeux en bleu translucide. Voilà, le visage est bien représenté. Les nombreux détails aussi qui sont plutôt, voilà, qui sont plutôt à saluer. Avec, là encore, donc, du bleu métallique pour le chest, mais aussi du chrome, juste ici. Un petit peu de rouge métallique et encore du chrome au niveau de l'abdomen. Donc, vraiment, voilà, la figurine est vraiment extrêmement bien, extrêmement bien finie, pardon. On a encore, voilà, des détails assez sympathiques, donc, au niveau des avant-bras. Peu de jours, peu de vides, peu de creux. J'aime bien aussi le truc de, voilà, de retrouver les fauteuils, les fauteuils passagers et conducteurs au niveau des épaules. C'est assez sympa. De dos, voilà, c'est, voilà, là encore, c'est une réussite. On n'a pas un backpack. Bon, le backpack est un peu imposant au niveau du bas, mais pour le reste, voilà, ça n'empêche aucunement, donc, les articulations ou autres. Alors, peut-être que si on avait des technologies actuelles, il y aurait eu un système, certainement, pour rabattre le pare-brise vers l'intérieur. Ce n'est pas le cas. Bon, ce n'est pas non plus dramatique pour l'époque. Que dire d'autre ? Bon, ben, voilà, normalement, on a les panneaux à l'arrière, justement, du bas des jambes qui évitent ce vilain jour, comme j'ai ici. Mais sinon, voilà, c'est du tout bon. Encore, vous voyez, des peintures bleues métalliques au niveau, donc, des avant-bras. Enfin, bref, la figurine est vraiment très, très bien conçue. En termes d'articulation, là encore, ça fait son taf, puisque nous avons, donc, la tête que l'on peut bouger de gauche à droite. Nous avons la pub d'oeuvre, pas de souci, grâce au ball joint, voilà, on a vraiment une amplitude de mouvement impeccable. Nous avons également une rotation à 360 du bras. Le coude que vous pouvez, voilà, plier, là encore, de façon optimum, de par la transformation, donc, ça fait vraiment plaisir. On a également, voilà, une articulation au niveau du bassin. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça, rien à dire. Il gère la pose de, voilà, de très belle façon. Le grand écart latéral, là encore, voilà, il exécute la pose sans broncher. Et malgré le backpack, vraiment, tout est bien conçu, puisque, voilà, on arrive vraiment à articuler complètement, donc, la jambe vers l'arrière. Nous avons, donc, les petits ball joints qui vous permettent légèrement de, voilà, de positionner les cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons une articulation du genou, là encore, optimum, voilà, complète, grâce à la transformation. Et puis, bon, les pieds, forcément, sont, voilà, sont fixes. Donc, voilà, vraiment, voilà, pour ceux qui ont les panneaux à l'arrière, vous pouvez vous amuser à lui donner tout un tas de poses. Et vous faire vraiment plaisir avec la figurine. Concernant, donc, les accessoires que nous avons ici, malheureusement, il n'est pas prévu, vraiment, de, voilà, de rangement pour stocker ces lignes d'échappement. Alors, ce que moi, je fais, tout simplement, je vais vous montrer, voilà, moi, je les place sous les bras, pour ne pas les perdre. Ce n'est pas la meilleure solution, mais ce n'est pas la pire non plus. Voilà, ça vous donne ça, et ça n'empêche pas, donc, les articulations des bras. J'aurais aimé pouvoir les positionner au niveau des jambes ou à l'arrière, mais, bon, voilà, ce n'a pas été prévu ainsi. Et puis, donc, on va pouvoir passer, donc, à son petit pom-pom, voilà, si j'arrive à le stabiliser. Du coup, avec les lignes d'échappement, ça lui donne encore un petit peu plus de poids. Voilà, j'ai réussi à le stabiliser. Donc, là encore, on prend cette partie-là, on y place la cyberplanète qui, on appuie, comme ceci. Alors, si je m'y prends mal, voilà, et puis ensuite, donc, plus qu'à sortir, voilà, les deux canons à l'avant, comme ceci, et lui placer le pom-pom dans les mimines, et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est un peu moins réussi que pour le mode véhicule, mais bon, néanmoins, voilà, c'est quand même pas mal. Voilà, on se focalise surtout sur cette partie-là, qui est quand même très bien réalisée, sachant qu'ici, vous avez le mécanisme, c'est pour ça que ça prend un petit peu plus de place. Mais voilà, ça ne choque pas trop, néanmoins, donc, voilà, concernant, donc, l'arme de poing en mode robot. Donc, voilà un petit peu pour ce petit, bah, pour ce petit pépère. Et pour finir, donc, petit 360 de notre cloqueur dans son mode robot. Je suis obligé d'avancer un petit peu vers l'avant le torse, sinon, bah, forcément, comme je vous l'expliquais, là, voilà, vous connaissez le truc maintenant, comme il n'y a pas les panneaux à l'arrière, sinon, systématiquement, le mien va tomber. Voilà, une belle réussite pour l'époque. Vraiment, un chouette petit véhicule qui vous a de la gueule, qui est bien fini, hein, rien à dire. On a autant de qualité dans un scoot classe de l'époque que pour un deluxe. Voilà, donc, c'est aussi la chose qui faisait plaisir. Et puis, le fait d'avoir un transformeur, certes, plus petit, mais avec quand même plus d'étapes de transformation qu'un Legend Class de l'époque. Voilà, là encore, c'était vraiment quelque chose de très plaisant. Et pour finir, donc, petite photo de famille et d'échelle, également, donc, entre notre cloqueur et son pote, Don Shift. Voilà, une série qui était absolument superbe. Et on voit, donc, voilà, évidemment, que, en mode robot, là encore, donc, Cloqueur étant un scoot classe et plus petit que le deluxe, mais néanmoins plus grand qu'un Legend Class. Voilà, une série qui était vraiment super bien fignolée. J'ai eu l'occasion aussi de vous présenter le Optimus Prime Cybertron, qui est un véritable monstre avec son lumière. N'hésitez pas, pour les plus curieux, à jeter un coup d'œil dans ma playlist Transformers Cybertron. Voilà, j'ai, donc, le Don Shift, l'Optimus Prime, et puis, donc, le Cloqueur, voilà, qui va ajouter, donc, cette playlist dès aujourd'hui. On va un petit peu, donc, pour cette superbe photo de famille. Yes, you, joli ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, s'achève ma revue du jour concernant, consacrée, pardon, à l'excellentissime Cloqueur, Cloqueur à l'échelle scoot classe, issu, donc, de la trilogie Unicron, et plus précisément de la série animée Transformers Cybertron. J'espère que, voilà, cette revue vous a plu, qu'elle a permis pour les uns de découvrir, et pour les autres de redécouvrir ce Transformers majeur, vraiment de très, très bonne qualité, et, voilà, avec de très chouettes finitions, très bien pensées, vraiment un Transformers, qui, voilà, qui est vraiment très, très plaisant. N'hésitez pas, évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de ce petit père. Bref, voilà, vous connaissez, donc, Larry Tournell. D'avance, un très grand merci pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours extrêmement plaisir. Que dire de plus ? Ben, on se retrouve, donc, fin de semaine pour une nouvelle revue qui sera peut-être axée, cette fois-ci, Tokusatsu, voilà. Je ne sais pas encore quoi qu'est-ce, comment, pourquoi, de quoi, mais, bon, voilà, vous le saurez en temps et en heure. D'ici là, ben, bonne semaine, bon courage, plein de courage, également, donc, ben, à tous ceux qui doivent passer le Grand Oral. Je vous souhaite vraiment de, voilà, de réussir de façon à terminer cette année brillamment et d'enchaîner, donc, les grandes vacances, voilà, comme il faut, voilà, la tête vide et sereine. Voilà, je vous embrasse tous et puis, donc, à très bientôt et surtout, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tchuuuus. Bon alors, les trous de balle, vous avez une idée pour votre sketch final ? Ah, tu croyais nous avoir, mec ? Mais non, on est plus intelligent que ça. Oh, ouais, on va même te surprendre. Me surprendre ? Ah bon ? Ah, faire un sketch avec Cloaker, ça ne doit pas être simple. T'inquiète, on a la solution. Écoute bien. Arrête ton Cloaker, de Roaker ! Jean-Jean-Jean-me-peu-te-dire-je-t'aime. Ah, ouais, carrément. Vous êtes allé vachement loin, quand même. Ah, ça t'en bouche un coin, papy, hein ? Ouais, ça t'en couche un coin, hein, papy ? J'avoue, j'avoue, je ne m'y attendais pas du tout. Allez, Orphan ! Arrête ton cœur de Cloaker ! Jean-Jean-me-peu-te-dire-je-t'aime. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime. Programme. Ciao ! ... ... ... – Sous-titrage FR 2021